Je suis journaliste, mais j'étais aussi un responsable politique en France. J'ai, au cours des dernières années, ouvert toutes sortes de débats à l'échelle internationale sur la manière dont les États-Unis et Israël ont étendu leur pouvoir sur le monde, et particulièrement à propos des attentats du 11 septembre. Et je dirige aussi un site internet, la volternet.org, qui existe en plusieurs langues, qui a une influence assez importante aujourd'hui sur toutes les études critiques au sujet de cette hégémonie, de la manière de la combattre. Pour les téléspectateurs, dans ces dix jours consacrés à la commémoration de la Révolution, il y a une série de festivals dans ce pays pour la musique, le théâtre, le cinéma. Et le festival du cinéma, qui est à ce moment-là le plus important en Iran, c'est même un des grands festivals de cinéma de toute l'Asie. Depuis des années, ça ? Depuis des années. Là, c'était la 29e édition. Et donc, j'ai présenté un film dans la compétition, qui a été réalisé par Mohamed Reza Eslamlou, qui est un réalisateur connu en Iran, surtout connu pour ses films sur la guerre imposée par l'Irak. Et le thème du film, c'est une réflexion sur l'empire du mensonge et la culture de la résistance. Donc, le film qui était entièrement scénarisé, ce n'est pas un documentaire où on se promènerait comme ça en filmant les choses, c'est joué, c'est fait pour le cinéma, pas du tout comme un documentaire de télévision. Mais vous avez joué un rôle dans ce film. En fait, je joue mon propre rôle, parce que je viens de réaliser par ailleurs un documentaire sur le 11 septembre, qui sera projeté à l'occasion du Congrès international contre le terrorisme, qui se tiendra dans deux mois ici à Téhéran. Et je rappelle aux téléspectateurs que vous avez également écrit un livre sur le 11 septembre, « Effroyable imposition ». « Effroyable imposition ». Donc, j'ai réalisé un documentaire sur le 11 septembre, les guerres que ça a provoquées. Et là, l'idée de Mohamed Reza Eslamlou, c'était de montrer comment j'avais réalisé ce documentaire et de mettre en lumière certaines choses. Et en même temps qu'à travers un voyage dans les hauts lieux de la révolution islamique, je commente cet esprit révolutionnaire et la manière dont il s'oppose au contraire à cet esprit de domination qu'on a vu à travers le 11 septembre et tout ce qui a suivi. Donc, c'est un film où je joue mon rôle. Et le jury du festival a décidé de rajouter cette année un prix spécial des droits de l'homme et me l'a décerné pour ce film. Bon, qui a été projeté, il a été tourné en anglais, il a été projeté ici en Farsi. Il va être bientôt en salle de cinéma ici en Iran. Et puis, on va essayer de faire des versions dans d'autres pays. Je ne pense pas qu'on puisse diffuser ça en Europe dans des grandes salles de cinéma. Insha'Allah, insha'Allah.